Comment insérer une légende et par voie de conséquence créer une table des illustrations alors j'avais créé précédemment une vidéo un tutoriel expliquant comment créer une table des matières je vais pas y revenir dessus je vous laisserai l'url ou le lien qui pourra vous permettre d'aller directement sur ce tutoriel vidéo dans les descriptions alors qu'est ce qu'une insertion de légende donc la fonction était déjà inséré une légende dans word effectue la plupart de l'essentiel à votre place lorsque vous voulez par exemple ajouter une légende à une ou des images ou un tableau ou à des graphiques etc donc en plus de la table des matières tout au bout de mon document parfois il est parfois nécessaire d'avoir une table je vais le noter d'ailleurs table des illustrations et pourquoi pas aussi une table des différents tableaux que l'on peut créer alors je vais d'abord commencer par insérer une légende à mon tableau et par la suite je verrai comment dirais-je toute toute la partie légende de mes tableaux tout à la fin du document alors pour insérer une légende à un tableau il suffit de cliquer sur le tableau un cliquer droit et ici tout en bas insérer une légende donc là il ya tableau 1 et bien sûr si vous avez plusieurs tableaux elles sont ces tableaux seront numérotés donc tableau je vais par exemple appeler l'appeler chiffre d'affaires par pays par pays par exemple donc là c'est bien dans l'étiquette table tout à l'heure je vais insérer une légende sur une image donc je sélectionnerai figure donc là je laisse table et je veux que cette légende soit sous ma sélection c'est à dire sous mon tableau je clique sur ok et là comme on peut le constater donc là je vais quand même le centrer je mets tout au début accueil et je le centre donc là ce que je peux voir c'est que il ya bien cette légende table 1 chiffre d'affaires par pays je vais aller tout au bout de mon tableau juste sous l'intitulé tableau que je vais mettre en gras un petit peu grossir c'est comme une table des matières si vous le voulez alors là maintenant je vais aller dans références et ici dans le groupe légende cliquez sur l'icône insérer une table des illustrations alors là il a bien reconnu que ça correspondait à des tableaux ou à des tables je vais cliquer sur ok et là mon tableau apparaît ici comme une table des matières alors l'avantage de créer des tables de tableau ou des tables d'illustration on va le voir tout à l'heure c'est en appuyant sur la touche contrôle il ya un lien qui s'est créé et si je clique en même temps je reviens sur mon tableau alors je vais faire la même chose pour la création d'une légende à une image donc je vais insérer une image ici après le titre de 1 je vais aller dans insertion images je vais prendre n'importe quelle image voilà donc je vais ces deux petits chats un petit chat pardon et un petit chien donc je vais pour pouvoir le déplacer le mettre derrière le texte je vais un petit peu avancer et le mettre ici voilà donc là maintenant je vais cliquer droit toujours sur l'image ici insérer l'image et là il me met tableau 2 ce n'est pas un tableau je vais ici dans étiquette sélectionner figure voilà figure 1 par exemple je vais mettre un chat et un chien qui se repose par exemple qui se repose donc là c'est toujours sous la sélection et je clique sur ok je vais alors là je vais un petit peu voilà je vais quand même le centrer voilà et je vais tout au bout de mon alors là apparemment oui voilà table d'illustration c'est ici je vais un petit peu rajouter quelques lignes et ici je vais aller dans références et ici dans toujours dans le groupe légende insérer une table des illustrations donc là c'est bien des figures je laisse telle qu'elle je clique sur ok et là comme au même titre qu'une table des matières je vais mettre quand même du gras au même titre qu'une table des matières j'ai maintenant une table des illustrations en appuyant sur la touche contrôle comme on peut le voir y'a un lien qui s'est créé et il m'indique aussi la page où est bien sûr mon image apparemment page 3 donc je clique avec en appuyant sur la touche contrôle sur le lien et je viens directement sur mon image voilà donc c'est quand même quelque chose de très intéressant notamment lorsqu'on va faire des rapports et lorsqu'on nous avons des documents qui ont énormément de pages voilà donc je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous un prochain tutoriel merci au revoir merci au revoir